Bonjour à tous et bienvenue dans ce JO Tour, l'émission qui revient sur l'effet marquant de ces Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Performance, images insolites et exploits, on démarre tout de suite sur Télésud. Pour débuter cette émission, je voulais fêter Noël, Clément Noël bien sûr. Le français a décroché une médaille d'or ce matin au slalom. Clément Noël marque à nouveau l'histoire, 16 ans après le dernier titre olympique français en ski alpin. Dans une discipline à la densité folle, où une vingtaine de skieurs se battent pour le podium, le français de 24 ans a su montrer ce qu'il avait de meilleur. Et ce, jusqu'à Val d'Isère, où ils étaient nombreux à le regarder. Je vous propose d'écouter sa réaction et je peux vous dire qu'il était joyeux, Noël. Je ne sais pas si c'est une surprise pour moi ou pas, mais c'était mon objectif de rentrer en France avec une médaille. Je savais que je pouvais le faire, mais vous savez, c'est toujours très difficile de le faire au moment le plus important. Alors, je suis vraiment heureux d'avoir géré cette pression et de l'avoir plutôt bien fait, surtout dans le deuxième run. Elles avaient des chances d'obtenir l'or, mais ont raté le pas. L'équipe féminine française de biathlon est passée à côté de son relais. C'est une sixième place pour les Bleus, bien loin des Suédoises championnes olympiques, emmenées par les sœurs Heuberg. Malgré un bon premier relais d'Anaïs Bescon, Anaïs Chevalier-Boucher a craqué sur le tir et est allée tourner sur l'anneau de pénalité. La France a tout donné pour revenir, mais les adversaires étaient plus fortes aujourd'hui. Énorme déception pour la délégation française, qui comptabilise tout de même 13 médailles dans ses JO de Pékin. Et c'est déjà pas mal. Un autre événement nous a attiré l'œil ce mercredi, c'est la qualification de la Slovaquie en demi-finale de hockey sur glace. La Slovaquie a éliminé une équipe des États-Unis appauvrie sans ses stars de NHL. Les Slovaques rencontreront la Russie vendredi. C'est un échec pour les États-Unis, qui se sont rassurés en réalisant un doublé ce mercredi sur l'épreuve de ski Slopestyle. Juste avant de se quitter, le programme de demain. La France verra ses athlètes disputer du combiné nordique à partir de 9h, mais aussi du ski freestyle à partir de 7h. Et plus tôt dans la nuit, il faudra mettre son réveil à 3h30 pour suivre le ski alpin. C'est un programme bien chargé qui nous attend demain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est la fin de JO Tour. Merci d'avoir regardé l'émission. On se retrouve très vite pour la prochaine édition. En attendant, comme d'habitude, continuez de vous informer sur Télé Sud. Au revoir.